bonjour tout le monde bonjour il faut bien se mettre le doigt comme ça parce que autrement après l'écrit il va ah oui et ben voilà salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui en vidéo donc on avait promis pour faire le test un petit test sur route de la fg formule france d'alex qui nous avait confié donc cette fg une formule france et une evo pour faire une rénovation et la remettre en route donc là on a fait la conversion sur celle ci on enterrement entièrement refait les difs on a adapté derrière le support brushless on a monté donc un kit mamba c'est quoi c'est un castle est-ce que c'est le xl c'est le xl 2 c'est pas le xlx donc en 800 kv si je me rappelle bien c'est le combo qui développe 10 chevaux donc voilà très gourmand par contre très puissant donc celle ci elle a vraiment configuration un petit peu fofolle comme dirait le frérot voilà on va faire quelque chose de plus sage et plus on va dire qui aura plus d'autonomie sur sur les beaux voilà côté 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 donc on est en vitesse 8s max celui ci à l'avant on a un cerveau rhino on a fait le polissage on a fait niveau réglage on est en moins un de carrossage négatif positif pardon en ouverture je crois que tu es sur du 1,5 2 histoire de la calmer en ligne droite elle est réglée et quand même relativement haute parce que je sais que enfin relativement haute on va dire entre les deux entre un réglage piste et un réglage pour tourner un petit peu sur le parking voilà à l'arrière on est à 2,5 de fermeture on est à 2,5 de carrossage négatif donc voilà pour ça à l'arrière on a fait donc dans le diff petit mélange graisse graphite marine et avec de cellules silicone pour faire un mélange plus ou moins dur pour la dureté du diff donc voilà on va essayer tout ça on va on espère que ça prend pas feu on va éviter antispark intégré je te jure depuis que j'ai une mauvaise expérience avec celui ci et honnêtement maintenant on va dire que je m'en méfie t'as pris le jeu non 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 c'est que ah oui oui sur le sur le z5 m'en rappelle c'était très puissant mais ça prend bien feu aussi il y a un peu de réglage à faire on va trigner un petit peu ça bon elle fait quand même pas mal de bruit parce que dessus j'ai commis toute la pignonnerie métal et forcément ça fait du bruit voilà accident ouais je pense que passer sur une pignonnerie plastique ça serait ça serait pas mal parce que ça fait vraiment vraiment du bruit c'est pas cool c'est pas agréable ça tombe super bon ça n'a rien à dire toujours mais du pistolet thermique avec ce combo on sait jamais et je ne vois pas avec les clés remplis du soleil on est sur 32 degrés c'est vrai qu'il faut dire qu'on ne tire pas dessus comme des ouf non plus bon ça reste raisonnable donc dessus tu as marche avant marche arrière frein frein il va falloir régler celle ci c'est vraiment la configuration ff formule france par rapport à ce que tu m'avais dit ton mail tu voulais mettre du frein avant méca et à l'arrière conserver le frein électrique ce que je te conseille sur celle ci c'est donc de la laisser comme ça en configuration formule france je trouve que c'est vraiment une bonne école bon apprentissage là dessus surtout pas un frein hyper constant à l'arrière une fois bien réglé même si tu freines plus fort elle partira pas en tête à queue ni rien du tout t'inquiète pas là dessus l'autre par contre oui elle aura une partie frein mécanique donc quatre freins mécaniques et le moteur électrique va servir uniquement la propulsion donc moins chauffé ainsi de suite on va la configurer comme ça bon on va encore essayer de vide un petit peu les batteries on va prendre le ventre par contre c'est pas cool parce que c'est tout petit on est bon on peut encore terminer un peu oui oui bon le frein il est vraiment un petit peu trop fort on va réduire parce que on a du mal à la contrôler c'est bon allez on va les mettre Ah bah c'est le chai noir qu'on a vu la dernière fois. Là ça l'abandonne beaucoup moins. Peut-être qu'on change pas. Là mon covreture on est à 70% de frein. On va passer sur 50. Sous-titrage ST' 501 Donc tu vois ce qu'il y a d'excellent, et ce que j'aime moi avec le frein électrique, c'est qu'en un cinquième, ce que je trouvais super c'est que quand tu arrives dans une courbe que tu mets un léger coup de frein, elle s'inscrit vraiment toute seule la voiture et t'as l'impression qu'elle prend les virages toute seule. Et là je retrouve la même sensation. Alors, je sais ce que vous voyez mais... On va pas non plus abîmer les pneus d'Alex, ils sont tout neufs. Donc voilà, c'était le petit test de la FGFF d'Alex, et on se retrouve plus tard après pour la suivante. C'était pour le moment. C'était la Formule France. L'aïvo elle arrive après. Oh non, je vous souhaite une bonne journée les amis ! Allez, bonne continuation à tout le monde ! Ciao ! Ciao !